Bien ! Maintenant, voyons ce que font nos Jedi et la Résistance pendant que Fineros perde notre temps et celui du film. Alors que Fineros parle de Canto Byte et après un cut et non un volet, Rey se réveille pour se trouver, à sa surprise comme à la nôtre, en face de Kylo Ren. Il semblerait en effet que la Force ait à peu près les mêmes fonctionnalités que FaceTime et qu'on puisse faire une visioconférence entre deux personnes à plusieurs aînés-lumière de distance, encore une fois le joueur de pouvoir complètement cheaté pour permettre d'écrire ton scénario, et pour continuer sur sa lancée, cet idiot de Johnson le confirme lui-même. I knew that I needed Rey and Kylo to talk during the course of the film. I knew that I wanted to develop a relationship between them. And so that's where the notion of the Force Connections came up. Si j'ai des soucis avec le principe, je dois dire que j'aime bien l'idée, parce qu'en terme de cinéma, ça pousse la convention assez loin. C'est même probablement une des plus grandes preuves de la force du champ contre champ qui, bien qu'il consiste en lui-même à séparer les personnages dans le cadre, les lits au montage, car on a vraiment la sensation que les deux se parlent, tout en restant fermement ancrés dans leurs environnements respectifs, juste avec les raccords regard. Pas grand chose d'intéressant n'était changé, puis nous découvrons ces créatures qui sortent de nulle part alors qu'on a déjà vu un ou deux jours passer, et on enchaîne avec la première leçon de Luke. Sit here, legs crossed. The Force is not a power you have, it's the energy between all things, a tension, a balance that binds the universe together. Close your eyes. Just breathe. Balance. An energy. A Force. There's something else. A dark place. It's calling me. You went straight to the dark. Donc, puisqu'il refuse de lui donner la moindre leçon depuis qu'elle est arrivée, j'en conclut que la Force est être un Jedi, c'est faire 3 minutes de yoga. On sait toujours pas comment ou pourquoi, Rey déchire à ce point, et Luke continue à parler philosophie plutôt que de s'inquiéter des problèmes plus concrets qu'elle lui pose. Comment ça, si on détruit les Jedi, on détruit pas la lumière ? Non, bien sûr, faire disparaître les Jedi va pas faire disparaître tout le bien de l'univers. C'est pas parce qu'il y a des Jedi qu'il y a un côté lumineux, mais c'est parce qu'il y a un côté lumineux qu'on a des Jedi, et qu'ils peuvent veiller à ce que les personnes qui manipulent la Force n'influencent pas trop le chemin de la Force. Et s'il reste plus que les adeptes du côté obscur, là oui, tu peux être certain que la lumière va pas faire long feu et que la Force va méchamment pencher vers l'obscurité. Vous savez comment on le sait ? Exécute Order 66. Exécute Order 66. Voilà, la Force sans les Jedi, ça a donné ça, Luke. Et c'est quand t'es revenu que tu as mis un terme. Mais t'as raison, faut faire traîner les scripts, fais comme si tu comprenais pas pourquoi il y a besoin de Jedi pour buter des Sith. Et une minute, il pense toujours que les Jedi doivent mourir ? Mais alors pourquoi il lui transmet quoi que ce soit ? Le film traite ça comme si c'était une demi-faveur motivée par un léger coup de nostalgie pour l'aider vite fait à gérer ses pouvoirs, mais s'il est toujours déterminé à faire mourir les Jedi, la moindre bribe d'information qu'il transmet à Rey est un élément des Jedi qui va survivre. Il le fait parce que c'est obligatoire pour le scénario, mais qu'il fallait le prétexte de sa dépression pour faire traîner l'histoire. Sauf que là, ça commence vraiment à sentir l'excuse. Luke aurait juste pu être désabusé, prendre tout à la légère, dire à quoi bon, mais en lui donnant pour motivation de vouloir détruire les Jedi, son comportement n'a plus de sens. Pourquoi être resté en vie et avoir laissé un moyen de le retrouver s'il veut en finir ? Et pourquoi former Rey si c'est toujours sa motivation ? C'est absurde ! Après cette première leçon, Rose et Finn partent pour Canto Byte alors qu'il ne reste plus que 18 heures de carburant à la Résistance, et Rey se voit une seconde fois face à Kylo. Elle le traite de monstre, ce qui est probablement l'un des passages les plus cheesy de Star Wars, parce qu'il confirme. Après un détour sur Canto Byte, on repasse, sans volet, à Rey qui s'entraîne, seul, puis on passe à la deuxième leçon de Luke. Mais si tu trouves les mythes et regardes leurs faits, la légation des Jedi est faite. Que le système ait fini par être battu ne retire pas les plus de 2000 ans de paix provoqués par les Jedi. On peut résumer un artiste comme ça aussi, hein. Ouais, David Bowie, tu retires tous ses plus grands titres, tout ce qui reste est des petites mélodies du vent et de la merde, hein. Dit comme ça, tout peut être nul, c'est un résumé légèrement sommaire et biaisé, et qui nie l'existence d'un ennemi particulièrement doué. D'accord, ça c'est mieux parce qu'en plus, ça fait le lien avec la prélogie de Lucas. Mais d'une part, il a tort, ils n'étaient pas au sommet de leur pouvoir. Et en plus, c'est marrant parce que Luke parle de prétention à penser que les Jedi résolvent tout, mais il les accuse juste de ne pas avoir été infaillibles et omniscients, là. Résumer un groupe qui a eu 2000 ans de succès aux 20 dernières années d'échecs, c'est légèrement biaisé. Et au passage, c'est déjà la leçon que Yoda avait transmise à Luke, hein, de faire des Jedi plus humbles. C'était pour ça l'exil sur Dagobah, mériter à nouveau la lumière. À l'accélère, je dois y aller. Je dois aller. Je dois aller. Je suis un unien d'échec, qui est responsable de la traine et la création de Darth Vader. Et un Jedi qui aassiveur le ? Je d'as pensais que ça qu'il n'était pas gone, ou que tu puissait être rentée ? Et je suis devenu un legend. Pour beaucoup longtemps, il y avait un balance. Et puis je l'ai vu… Ben. Le dernier Jedi de l'univers et le seul capable de redémarrer l'ordre. C'est quoi le but de ce discours ? Il était le seul à pouvoir former, il a essayé, et Snoke a niqué tout ça en tentant un padawan. En quoi ça justifie qu'il veuille mourir et entraîne les Jedi avec lui ? Tout le principe de l'équilibre de la force, c'est qu'il faut le maintenir. La force, c'est l'ordre naturel. Les Jedi, le bon, les Sith, le mal. Ça implique qu'à un moment ou à un autre, il risque d'y avoir un début de déséquilibre, qu'il faut rester vigilant et se battre tout le temps pour le maintenir. Bon, puis le principe d'une balance, c'est pas que si tu retires un des poids, la balance s'équilibre. Si tu retires un des poids, la balance bascule. Si Luke arrête maintenant, il empêche absolument pas son ennemi de gagner, au contraire. Alors, s'il veut arrêter et détruire les Jedi, il fait ce qu'il veut, hein. Mais d'abord, il doit s'occuper de Snoke, Kylo et de ses chevaliers. Qu'il ait vécu un échec personnel, ok, mais ça peut pas être une raison pour tout arrêter, vouloir crever et emporter les Jedi avec lui. Au contraire même, c'est ça, merde. C'est à lui de la nettoyer, pas de rejeter la faute sur les Jedi au sommet de leur puissance qu'il a jamais côtoyé. Putain, c'est ouf, c'était le truc que je mets le plus dans le film, la partie réeluc, mais plus je me penche dessus et plus ça part en morceaux. J'aime l'idée, le principe du mec qui a perdu espoir parce qu'il a vu sa création se retourner contre lui, mais encore une fois, dans le contexte, ça a pas vraiment de sens. À moins que Luke soit un irresponsable, et c'est pas le cas. Je comprends enfin la portée de cette déclaration maintenant. Je pensais que c'était juste pour brosser les fans nostalgiques dans le sens du poil, que Mark Hamill était opposé à voir son personnage changer et évoluer. Mais en fait, il avait raison, et ce sont à peine les décisions prises qui sont nulles, ce sont les justifications. Les décisions de Rian Johnson n'ont aucun sens, à part pour faire traîner l'histoire et trouver un moyen de nous donner l'inverse de ce que le film d'avant nous avait vendu. Et c'est là que faire du neuf et surprendre trouvent leurs limites. Tu peux pas contredire la saga entière juste pour surprendre. Parce que sinon faites un milkshake au caca, hein ! C'est surprenant et neuf, personne n'a jamais essayé, mais y'a peut-être une raison. La surprise seule ne remplace pas une cohérence ou une logique de scénario. En sérieux, ça vous fait kiffer ? De voir un Jedi se lamenter sur son sort, rejeter la faute sur l'ordre Jedi, et pas essayer de repérer les problèmes pour essayer de les corriger ? Ouais, c'est surprenant, hein ! Mais vous savez ce que je me suis jamais dit quand j'ai regardé un Star Wars ? Eh ! Vous savez ce qu'il faudrait qu'ils enlèvent là-dedans ? Les Jedi ! Non parce qu'à ce niveau autant transformer Star Wars dans une saga sur la cultivation des poireaux aussi, hein ! Ou je sais pas, remplacer le générique par une version disco ? Bah ça aussi ça aurait été original et neuf ! Si y'a que ça qui compte ! Bon, il leur reste quoi d'autre à raconter ? The galaxy may need a legend. Arrêtez de parler de légende putain de merde ! Seigneur Sith, besoin de Jedi ! Tout le monde s'en fout que ce soit une légende ou un nouveau, y'a besoin d'un Jedi pour battre un Sith ! Point ! I need someone to show me my place in all this. Ah ! Alors ça c'est intéressant, parce qu'en plus de confondre l'intrigue de Luke et le problème de la nostalogie, Johnson vient d'annoncer confondre un autre problème, les questions que se pose Rey, et les questions que les spectateurs se posent sur Rey. Pourquoi Rey aurait besoin qu'on lui montre sa place ? Elle a besoin qu'on la forme, et encore vu qu'elle déchire tout naturellement depuis le premier film. Mais le sens de la vie et de son combat, il est censé venir d'elle, pas des autres. Et c'est surtout pas une question qu'elle devrait se poser. Elle décide d'aider, elle fait ce qu'elle peut. Pour qui elle se prend à estimer qu'elle a une place précise là-dedans ? Elle fera rien si on lui dit pas qu'elle est le messie ? Il s'est posé la question, Luke ? Non ! C'est un scénariste qui se pose ces questions, ou quelqu'un qui a les chevilles sacrément enflées, pas une madame personne venue du trou du cul de la galaxie qui a enfin l'opportunité de faire quelque chose qui a un sens dans sa vie ! C'est nous qui avons besoin de savoir ce qui la motive. Qu'est-ce qu'elle fout dans l'histoire ? Pourquoi elle est aussi puissante naturellement ? Après, si c'est ce que veut ajouter Johnson, ayant ça à se moquer du travail totalement superficiel d'Abraham, soit, mais c'est le film d'avant qui nous a forcé à poser ces questions. On n'a pas demandé à avoir des personnages superficiels, nous ! Ça rejoint d'ailleurs le truc du va te faire foutre J.J. Genre ah bon, t'as pas été capable de créer des personnages avec une personnalité propre ? Eh ben je vais pas t'aider, je vais faire du vide autour d'eux, et tu te vas débrouiller pour leur trouver une raison d'être dans le 9e film ? Connard ! Et je comprends l'envie de le faire quand Abrams a tellement mal fait son travail que Johnson se voit obligé de rompre la tradition des films Star Wars, et d'intégrer un flashback pour qu'on sache enfin ce qui s'est passé pour que Ben Solo devienne Kylo Ren et dans quelles conditions il a détruit son temple, qu'il va, pour essayer d'en faire quelque chose de créatif, reproduire trois fois avec des variations. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ici, Luke semble juste être en train de parler à Ben Solo, qui s'emporte et l'ensevelit sous les décombres. Super, donc en plus de ne pas avoir de dilemme, Ray passe 100 ans à nous expliquer pourquoi les lamentations de Luke sont injustifiées alors qu'on le sait déjà tous. Et donc c'était ça la leçon de Luke, dire, j'ai échoué. Parce que ça arrive jamais aux Jedi d'échouer. Oh, pas bien. Vador et Kylo ont été créés par des Jedi, donc les Jedi sont la cause des Sith. C'est vrai que Snoke et Palpatine, ils n'existent pas dans l'équation. Le seul problème, c'est l'orgueil Jedi. Nous revenons alors sur la Résistance, qui perd un de ses vaisseaux tombés en panne d'essence après avoir fini d'évacuer son équipage. Non mais sérieux ? Même eux sont pas au courant ? Mais pourquoi elle fait ça, putain de merde ? Non, je suis désolé, vous pouvez pas me justifier qu'elle donne pas son plan. Soit elle craint qu'il y ait des espions et elle doit le dire, soit c'est elle-même un agent double qui cherche à saboter l'opération. Son comportement n'a aucun sens. Après ça, on retourne à Finero, ce qui s'évade avec les chevaux chelous et l'aide de Damien Jacques. Et d'avance, je sais, vous comprendrez pas pourquoi je m'énerve, mais... Je l'avais laissé de côté. Voilà le passage qui m'a le plus énervé de tout le film en terme de mise en scène. Comme je vous l'ai dit, plusieurs transitions ne respectent pas, sans raison aucune, les transitions en volets appliquées depuis le début de la saga. Elles sont en principe pratiquées quand on fait un saut dans l'espace, ou le temps. Et alors qu'il manquait celle dont je vous ai parlé au fur et à mesure, ici le gars fout un volet pour un saut de deux minutes entre deux endroits du même bâtiment. Sérieux quoi, ce troll ! Faire des transitions où il en faut pas, et les oublier là où il en faut ! Et vous savez pourquoi ? Parce que je suis presque sûr qu'on devait avoir une scène entre les deux, qu'ils l'ont retirée, sauf qu'ils avaient du coup un saut entre deux plans ultra similaires qui auraient pu faire penser à un jump cut et perdre le spectateur, donc ils l'ont fait en volet pour que ça se voit moins. Du travail de génie. Et après cette pause finérose, on retourne sur Acto où Luke s'ouvre pour la première fois à nouveau à la Force depuis sa venue sur l'île. On passe ensuite à Ray qui reçoit à nouveau un appel de la Force Skype. Pfff ! Ah non ! C'est de chatroulette apparemment ! Et c'est là que tout à coup on a compris qu'Adam Driver avait une tête ridiculement petite par rapport à son corps. Mais ça aurait pu passer sans ce truc quoi ! Bordel ! Ce pantalon qui monte jusqu'au nombril ! Et sérieux, elle rougit quoi ! Pour un mec torse nu ! Y'avait quelle d'humaine sur Jakku ? Sérieux, elle est presque excitée par Severus Rock Jr. sous prétexte qu'il a pas son t-shirt. Et devinez quoi ? C'est même le seul et unique argument pour justifier un début d'histoire d'amour entre les deux. Non non, je déconne pas. Bon, limite, il ajoute cette version de la soirée où Luke est donc cette fois-ci représenté comme un maniaque assoiffé de sang avec les yeux sombres dignes d'un seigneur Sith qui essaye rageusement d'abattre un enfant innocent. Mais le pire c'est qu'elle y croit cette conne ! Et c'est pas sa faute hein ! Luke lui a rien appris sur le côté obscur et préfère faire des discours de deux minutes toutes les huit heures parce qu'il faudrait pas déconner pour co-utiliser son temps de façon constructive. Mais le côté obscur et les Sith sont des menteurs professionnels dont chaque mot peut être remis en cause. Surtout lors d'une stratégie visant à recruter Val Croté Obscur. Vous connaissez le pouvoir de la lumière scurse, le pouvoir pour sauver Bac-Main. La mort de la mort est le pouvoir que l'un a atteint. Et ensuite Rey lui pose la question la plus absurde de ce film. Pourquoi vous aimes ton père ? D'aie une réponse honnête ! Il avait rien contre son père, il avait pour mission de le tuer pour se séparer de la lumière. Se séparer d'eux, justement, ceux qu'il aime et prouver qu'il s'offre totalement au côté obscur. Ce qui a magnifiquement raté comme l'a dit Snoke, rendant la mort de Han Solo inutile puisqu'il a refusé de tuer sa mère, mais malgré tout à la fin il sera méchant. Parce qu'il faut bien qu'on en ait un, de méchant. Même si on sait pas ce qu'il veut. Quoi qu'il en soit, Rey considère un argument du côté obscur suffisant pour remettre en cause son maître, et elle se rend vers le trou sombre et humide qu'il avait appelé au côté obscur. J'ai souvent utilisé le côté obscur pour parler d'homosexualité en plaisantant, mais je me serais jamais attendu à voir un des films le faire. Mais si un des films devait le faire, c'est bien celui-là, effectivement. Là, elle a malencontreusement glissé dans le mauvais trou, par exemple. Ça s'invente pas. Wow, une chance que je sache nager, hein ! Moi qui ai vécu toute ma vie sur une planète désertique. Peu importe. Elle se retrouve ainsi face à ce qui aurait pu être la meilleure scène du film, si Johnson n'avait pas foiré son montage. Rey se retrouve face à un miroir du côté obscur auquel elle se confronte dans l'espoir de retrouver ses parents. Plutôt que de répéter bêtement la scène de Dagobah, Johnson est parti sur le psychédélique avec la scène de la longue Rey de Rey, une longue Rey au fond d'une caverne obscure, merde, y'a que moi qui le vois ou quoi ? Bref. Ici, il illustre visuellement le problème du personnage de Rey. Être un personnage lambda, un héros sans personnalité propre, dans une longue liste de personnages qui peuvent devenir n'importe quoi parce qu'on les écrit n'importe comment, et donc l'infinité des futurs qui s'offrent à elle, mais qui au final ne donneront rien parce qu'elle n'est rien que ça, un personnage. Peu importe qui sont ses parents, ça changera rien au fait qu'elles doivent avoir des convictions, une motivation à participer à cette histoire. Mais sur le principe, le côté obscur essaye de te charmer, à la limite de te confronter tes propres vérités, pas de te troller ! Ici, on appelle Rey dans la grotte, là où Luke tombait sur la sienne par hasard, on lui promet que le côté obscur répondra à ses questions, et là où on met en garde Luke, elle, on lui montre deux ombres et... On la troll. Donc en gros, alors que la scène devait sous-entendre un risque pour elle d'être charmée par le côté obscur, la scène devient... Le côté obscur ne peut pas la tenter parce qu'il n'a rien à lui proposer. À part ça, les personnages féminins dans Star Wars ne sont pas cheatés. Je veux dire merde, prenez Galadriel dans Le Seigneur des Anneaux ! Véritablement tenté par le côté obscur, mais assez badass pour résister à l'épreuve ! You would have a queen, not dark but beautiful and terrible as a born ! Voilà, ça ce serait un acte cool pour Rey, une vraie scène de tentation, mais dans l'épisode 7 on a eu droit à ça... I could show you the ways of the Force ! Et ici le côté obscur essaye même plus ! Genre il s'est mis en RTT quoi, si ça se trouve, les multiples Rey c'est même pour lui donner de la conversation et qu'elle s'occupe toute seule pendant qu'il est absent ! Mais le pire, c'est que le visuel est cool ! L'idée marche, et le trip est bien filmé, donc l'ambiance marche bien et la scène est un peu envoûtante... Mais en plein milieu, il fait quoi ce con ?! Putain mais tu gâches toute la scène ! On était dedans et d'un coup Rey fait une narration au passé qui prouve qu'il lui est rien arrivé ! Laisse-nous la vivre cette scène putain ! C'est la première fois qu'il se passe quelque chose d'intéressant et d'important dans ce film ! Alors du coup, elle se sent seule et pour je ne sais quelle raison, la scène topless apparemment, elle a soudain envie de prendre Kylo Ren, ennemi avoué et menteur qui tue des villages entiers, pour confident et ami ! Sérieux ? Vous voyez pas le problème ? Je vous rappelle que le gars l'a kidnappé et torturé hein ! Et attendez, parce que vous allez me dire, mais elle a senti le conflit en lui ! Oui oui ! Parce que... Soudainement, elle l'a suffisamment apprécié pour lui proposer de se toucher le bout des doigts comme deux collégiens amoureux ! Au prétexte qu'il lui a dit un truc sur Luke, et qu'elle a été déçue de sa visite chez Dark Side World ! Et d'ailleurs, vous le savez maintenant que c'est pas une Skywalker, puisque ni Leia ni Luke n'ont senti le besoin de lui dire quoi que ce soit ! Mais c'était une bonne raison pour pousser Luke à essayer de convertir Vador ! Découvrir une connexion profonde avec son ennemi ! Là, qu'est-ce qu'elle en a à foutre de sauver Kylo ? Un mec que tu connais que par sa réputation d'Hitler en couche-culotte, je veux dire en plus de l'autre, Hitler en couche-culotte, te harcèle mentalement, confirme qu'il est méchant et n'avait aucune raison de tuer son père, et te raconte des saloperies sur son ennemi juré, le seul gars qui pourrait le buter, Luke, et elle accepte sans problème de jouer à touche pipi de se confier à lui, pour qu'ensuite elle ait une raison de croire qu'il pourrait être converti. Putain ce film est mal écrit ! Et c'est la scène pivot du film, elle est pile au milieu, c'est LE méga accomplissement du film, introduire l'idée que Kylo pourrait revenir vers la lumière. Pardon, c'est échappé celui-là. À ce moment, évidemment, Luke débarque et retrouve sa connexion avec la Force face à son élève déchu. Rey n'a pas besoin de plus pour le confronter sur sa version des faits. Quoi ? Poufiasse, il y a deux heures tu disais ? Luke lui raconte alors un mélange des deux, une version où il sort son sabre par instinct, se ravise, mais est surpé par Ben, qui réagit assez logiquement pour un mec qui se réveille près d'un gars qui le regarde avec un sabre allumé. Et je sais que ça en a choqué plusieurs d'entre vous, mais perso, j'aime vraiment l'idée. La vision d'horreur et la réaction instinctive du non putain pas cette fois qui a malheureusement tout foutu en l'air. C'est pas ça le problème, c'est comment Luke a réagi après. Qu'il assume pas sa responsabilité, rejette la faute et s'occupe pas de ça tant que c'est gérable. Mais honnêtement, c'est une bonne idée en soi de rendre le héros responsable du retour des problèmes. On peut excuser un mauvais réflexe, personne ne demande au personnage d'être parfait et les scénaristes peuvent se permettre quelques pirouettes par-ci par-là. Mais d'une, il y a tellement de pirouettes que le film pourrait être médaillé d'or de gymnastique, et de deux, c'est juste horriblement mal utilisé dans le reste de l'histoire et dans le traitement du personnage de Luke ! C'était moi. J'ai failli. Je suis fondamentalement désagréé avec votre concept de ce personnage. Allo ? Est-ce que personne n'est conscient du fait qu'un gars l'a d'abord tenté à rejoindre le côté obscur et qu'il a dit oui ? Manifestement, il était entraîné. Luke avait certainement parlé des risques du côté obscur, je veux dire. Le gars en sait quelque chose, la question a forcément été soulevée par un de ses élèves très rapidement. Il savait ce qu'il faisait Ben. Quoique Luke ait fait, et je reconnais ce qu'il fait est grave, ça n'en fait pas le créateur de Kylo Ren. It was Snoke. He seduced our son to the dark side. Snoke had already turned his heart. Et vous savez quoi ? C'est vraiment pas la question ! Qui est responsable ? Est-ce qu'on a besoin d'une légende ? Eh ! Oh ! Empire ! Massacre ! Esclaves ! Arrêtez de philosopher et agissez putain de merde ! Evidemment qu'elle a vu son futur et qu'elle sait par magie qu'elle a cette possibilité. Et elle est toujours pas entraînée, je vous rappelle. If I go to him, Ben Solo will turn. Ray, don't do this. Comme Luke lui dit que c'est une idée de merde, elle lui tend à nouveau son sabre pour qu'il bouge son cul, il ne le bouge pas, et... Wow ! 1h20 de film, et ça y est. L'objectif entier de l'épisode 7, récupérer la carte qui remènerait Skywalker et jeter aux oubliettes sans jamais avoir décollé. Enfin, pour une fois que Ray échouait quelque chose... Prenant cela comme étant enfin le signal pour en finir définitivement ce qu'il était censé être venu faire avec les Jedi, Luke s'arme d'un chalumeau et se dirige vers le temple pour le détruire lorsque... ... ... ... Euh... Et vous savez pourquoi cette fois vous vous êtes tous rendu compte que c'était une marionnette ? Bon déjà parce que c'est has been, hein, je suis navré, mais à un moment ou à un autre va falloir admettre que les effets spéciaux numériques sont supérieurs aux effets pratiques. Mais surtout parce que ces idiots ont été filmés une marionnette de 1980, avec de la pellicule et des lentilles de 2018, ensuite scannées en 4K ! ... Et le problème c'est que le cinéma fonctionne selon ses capacités et limitations contemporaines. Comme à l'époque on ne pouvait voir le film qu'en sale projeté en 35mm, une pellicule qui à l'époque avait une masse de grains et une sensibilité plus faible, on sculptait assez grossièrement les marionnettes et du coup, le grain donnait vie au silicone et comblait les grossièretés du masque. Aujourd'hui, avec la précision des pellicules modernes, des lentilles, le scan en 4K pour bien se mélanger aux séquences IMAX de 65mm, et même avec une peinture moderne, ça se voit comme le nez au milieu de la figure que c'est une marionnette, et on sent la limitation dans les mouvements de caméra pour cacher le procédé. Donc l'hommage passe au naufrage, surtout quand Yoda est en mode Dagobah, et pas son vrai personnage de sage. En effet, lorsque Luke s'interrompt, Yoda, lassé, fait ça, et ensuite ce fou de la gueule du Virium qui vient de se prendre une explosion dans la gueule, avant de le, devinez quoi, troller ! Wow ! Donc il a pas lu un bouquin, Yoda le torture en lui faisant croire qu'il les a brûlés, alors qu'il s'est très bien créé, il les a récupérés, et la raison pour laquelle il partait aussi défaitiste, c'est que comme quand il était jeune, il regarde toujours trop vers l'avenir, mais là où avant c'était une qualité, cette fois-ci ça ne fait plus voir qu'un cycle de conflit sans fin. Alors en revanche, un truc qui a choqué plus de gens, et moi pas du tout, c'est que Yoda utilise un éclair de force. Certains disent que du coup, il n'y a plus qu'à réunir une armée de fantômes Jedi et on va buter tout le monde. Vous avez l'air d'oublier qu'on est pas n'importe où. Acto contient le premier temple Jedi et cite apparemment la force que doit avoir l'esprit d'un Jedi dans un environnement pareil n'a rien à voir avec un autre lieu moins lié à la force. En revanche du coup, on peut se demander pourquoi est-ce qu'il a mis autant de temps avant de lui parler. Et où sont les esprits d'Anakin ? Obi-Wan ? Qui-Gon même ? Depuis le temps qu'il est le dernier Jedi qui remine de tout détruire ? Depuis combien de temps il est le dernier Jedi et remine de tout détruire ? Depuis combien de temps il est sur cette île ? Il est arrivé avant ou après les actes du premier ordre, si Snoke existait déjà ? Et attendez une minute, viens de réaliser un truc. Si Luke est au final très indécis sur le sort des Jedi, au point de conserver les livres et de ne pas pouvoir se résoudre à les brûler, comment il peut jeter sans remords le sabre de son propre père ? Bordel c'est ça le problème que j'ai avec ce film, je suis ravi qu'il mette le nez d'Abraham dans sa pisse, mais si c'est pour faire de la merde ensuite, c'est légèrement contre-productif ! Une fois cette scène finie, on revient à Fine et Rose, suivi de nos amis de la Résistance, qui sont réduits à un seul vaisseau. Et pour enfin comprendre cette partie du film et pourquoi elle ne marche pas, nous allons nous plonger dans le film qui l'a inspiré, La Lettre Inachevée. Dans la longue tradition de joie, de bonne humeur et de profusion célébrée par le cinéma russe jusqu'à nos jours, parce que le pays était représenté aux Oscars 2018 par faute d'amour, un film charmant où deux parents se foutent tellement de leur fils qu'ils mettent 24h à réaliser qu'il a disparu et le retrouve mort à la fin du film, La Lettre Inachevée suit quatre géologues dans la Taiga russe à la recherche d'un gisement de diamants dont l'un profite de chaque arrêt pour écrire à sa femme. Après des jours de recherche improductive, ils tombent enfin sur un filon de diamants, mais leur retour sera entravé par tout ce que le climat russe pourra leur envoyer sur la gueule. Un feu de forêt les coupes de leur vivre et tue l'un d'eux, l'épuisement d'une marche sans fin tue un deuxième, le froid s'occupe de la troisième avant qu'au tout dernier moment, spoiler, celui qui écrivait sa lettre se voit enfin retrouvé par les secours. Dans la tradition du cinéma russe d'Etat de son époque, il montre le sacrifice de l'individu pour le groupe et la cause commune, les diamants qu'il trouve étant destinés à l'Etat et non à leur profit personnel, ce qui ne les empêche pas de ne jamais remettre en question leur mission, le survivant apprenant justement de ses compagnons la leçon du dévouement à la cause commune. Vous pouvez donc clairement voir pourquoi Johnson s'en est inspiré et a souhaité reproduire le schéma sur la Résistance, dont la lente et meurtrière avancée face aux problèmes posés par le Premier Ordre et les sacrifices qu'ils entraînent émulent le climat russe impitoyable et reste selon lui pertinent, puisqu'au final, la Résistance a bien survécu, même amputé de 99% de ses morts. En plus de la lettre inachevée, Johnson s'est inspiré d'un film américain de 1943, Sahara, qui suit des troupes américaines alors qu'elle trouve un puits, qui devient l'enjeu d'une joute entre tout un régiment allemand et les quelques soldats désespérés, mais tellement braves et doués qu'ils arrivent à se battre comme cent hommes et à faire plier leurs ennemis assoiffés alors qu'ils étaient à deux doigts de mourir et à quelques minutes de recevoir des renforts. Là aussi, il est assez évident de voir le thème de la longue agonie associé à un autre élément de The Last Jedi, le fait que la survie soit mise en danger par un traître ramassé sur le chemin. Alors pourquoi ça ne marche pas ? Déjà parce que, donc, les malheurs qui s'abattent sur eux sont soit pas crédibles, comme la course poursuite elle-même alors que le Premier Ordre peut aller en vitesse lumière, soit sortent de nulle part, comme le traceur en vitesse lumière qui vient d'être inventé et les problèmes d'essence qu'on a quasi jamais vécu dans Star Wars, soit provoqués par les personnages eux-mêmes, comme avec Holdo, Finn et Rose, rendant bien moins douloureux à voir leurs problèmes qui semblent une leçon méritée plus qu'une tragédie. Là où les héros de la lettre inachevée subissent leur lente agonie à cause du sort qui s'acharne sur eux et en dépit de leurs meilleurs efforts face à des menaces naturelles, donc connues. Et dans Sahara, ai-je besoin de préciser en quoi 5 soldats américains déshydratés contre un bataillon allemand ennemi et menace logique est un accomplissement qui à lui tout seul rend leur longue agonie pleine de sens. La comparaison sera aussi pertinente sur le sous-scénario du traître, écho donc à Damien Jacques. Dans le contexte de la seconde guerre mondiale, accepter dans son groupe sous le coup d'une longue agonie des soldats clairement ennemis parce qu'ils sont blessés ou dans le besoin est un acte noble qui montre que le personnage croit au potentiel humain à être bon ou au potentiel de son équipe à continuer à travailler correctement malgré le sort qui s'acharne sur eux. Accepter l'aide d'un clodo inconnu, ses risques et ses bottes qui puent, alors qu'on sait que la bonne sylve est à portée de main, n'est pas noble. C'est idiot. Et donc, quand il entre en jeu pour la trahison, c'est triste et impactant pour l'histoire de Sarah, mais totalement prévisible et même mérité pour celle de The Last Jedi. Les personnages n'affrontent pas noblement des événements, mais se comportent comme une bande de lemmings. Ouais putain, c'est exactement ça ! The Last Jedi est une partie de lemmings. Rian Johnson c'est le joueur, Holdo et Luke c'est les deux lemmings qui mettent un stop pour faire patienter les personnages, pendant que Rey construit à 2 à l'heure la passerelle pour conduire tout le monde à la fin du film, et si jamais il y en a un qui s'échappe, il voit pas plus loin que le bout de son nez et tombe dans le premier précipice qui passe. Bref, il n'y a pas de noblesse ou d'accomplissement, qui sont le but de ces récits de victoire par endurance, car il n'y a pas d'acharnement du sort. Les problèmes sortent de nulle part, sont mérités et mal gérés par nos personnages qui ont toujours tort 100% du temps. Et ça ne marche pas enfin, parce qu'à la fin de Star Wars VIII, rien n'est accompli. Je veux dire, peu importe qu'il reste une Résistance ou non avec cet effectif, et de toute façon des milliers de gens viendraient reformer les rangs à un moment ou à un autre. L'effectif de la Résistance n'est pas un enjeu à long terme. Les gars de Sarah et de la lettre inachevée ont accompli leur mission, eux, au final, et retrouvent la civilisation ou la liberté. Tant qu'ils ne se remettent pas en danger, leur histoire est finie. La leur est pas finie, ils se sauvent à peine, perdent la bataille, l'histoire n'a pas progressé d'un poil de cul en terme d'équilibre des pouvoirs, mais il faudrait que ça ait un sens parce que les esclaves rêvent de liberté maintenant. Ce qui sera rêvé, récit de la Résistance ou pas. La Résistance est le feu, pas l'étincelle. Une Résistance se forme parce que les gens ne veulent pas être oppressés, les gens ne découvrent pas qu'ils ont envie de liberté parce qu'ils ont appris qu'il y avait une Résistance. Donc même si elle démontrait une survie héroïque à des circonstances insurmontables, ça n'accomplirait rien d'utile à ce récit parce qu'il a été abordé complètement à l'envers, en voulant faire de la Résistance et des Jedi la métaphore de Star Wars au lieu d'écrire du Star Wars. Les personnages se comportent comme des idiots et n'en tirent ou ne prouvent rien. Voilà pourquoi ce scénario marchait dans ces films, et pas dans The Last Jedi. Et tant qu'on fait une pause dans le récit, j'aimerais prendre deux secondes pour parler de sa gestion du temps. Pour que tout soit cohérent entre les passages Résistance et les passages sur Acto, deux jours sont censés s'être écoulés. Et désolé, j'ai pas le sentiment que deux jours se soient écoulés pour la Résistance. Surtout qu'à peine au début de la course-poursuite, quand Finero s'envole vers Cantobite, il reste déjà plus que 18h de carburant et il ne s'est pas déroulé 24h entre l'évacuation en hyperspace, la nouvelle attaque du premier ordre et leur départ. Pourtant Ray a eu le temps de se faire snobber, suivre une journée de Luke et dormir une nuit, donc minimum 36h en plus des 18h qui restent. Si ce n'est plus, parce que je vois pas Luke être simplement rentré chez lui pour ensuite sortir pêcher et Ray dit bien avoir vu sa routine quotidienne, comme si il l'avait vu toute sa journée. Alors peut-être que les jours ne durent pas 24h sur Acto, mais dans ce cas, ils ne sont pas obligés d'aller dormir à chaque fois. Et surtout, ce vaisseau, ce truc gigantesque destiné au long voyage interstellaire, n'a pas plus de 24 à 48h de réserve d'essence, n'était pas plein alors qu'il était à sa base, et les gars du premier ordre n'ont vraiment jamais eu l'idée d'envoyer un truc en vitesse lumière en une journée... Non, ça suffit, je suis désolé. Pau n'a rien à prendre de cette poufiasse qui refuse obstinément de lui dire son plan, ni même si elle en a un, et qui en plus fait tout pour le chercher et envenimer les choses en affublant de surnoms méprisants. Peu importe ce que Johnson essaie de faire ici, c'est débile. Ok, ils sont là depuis deux jours, mais c'est vraiment pas le moment pour leurs conneries. TA GUEULE ! TA GUEULE ! On s'en fout de l'espoir, on veut ton plan ! Viens pas faire la morale et ferme ta gueule ! Mais c'est pas possible, ils peuvent pas préparer un plan sans savoir quel est le plan ! D'abord, elles sont déjà censées être remplies, parce que le principe d'une évacuation, c'est qu'elle se fait dans la panique au dernier moment, donc tu fais en sorte que tout soit prêt à fonctionner, et s'ils préparent les navettes, l'équipage doit bien savoir pourquoi elles filent tout droit, il y a une planète sur le chemin, ils peuvent déduire l'idée ! Putain mais regardez ça, vous avez vu comment la meuf s'éloigne comme si c'était un détraqué ? Depuis grand minimum 24 heures, la seule stratégie c'est d'aller tout droit jusqu'à ce qu'on ait plus d'essence, et ensuite tout droit dans des navettes qui traînent le cul, n'ont pas d'armes ni boucliers ! Arrêtez de faire comme s'il avait tort et qu'il était incapable de se contrôler, c'est normal que tu pètes un câble quand t'es piégé sur un vaisseau et que ton supérieur donne tous les signes de folie ou de trahison, putain de merde ! Ils devraient tous attendre cette information, et Holdo devrait retourner à l'académie militaire ! Oh mon dieu, c'est un message féministe ! Ils devaient lui faire confiance parce que c'est une femme, et ils le font passer pour un abruti de la gâchette qui désobéit aux ordres parce que c'est un mec qui souffre naturellement de masculinité toxique. Mais c'est ahurissant, comment est-ce qu'on peut se tirer une balle dans le pied avec le féminisme à ce point ? C'est très commun chez Johnson cela dit, les femmes sont souvent les seuls personnages positifs là où les hommes sont menteurs, croire et violents, sauf qu'avec Holdo, le problème, même s'ils ont des défauts, c'est elle, pas eux ! Ou alors je vous le dis, c'est pour nous faire croire que c'est une traîtresse, mais encore une fois c'est pas le cas, donc une fois qu'on le sait, son comportement n'a plus aucun sens ! Elle a aucune raison de garder son plan pour elle ! N'en pouvant plus, Po contacte Finn et Rose pour les mettre au courant de la stratégie actuelle de Holdo, ce qui permettra à Damien Jacques de les trahir. Et puisqu'on en revient à eux, question. S'il y avait plusieurs personnes qui pouvaient faire le job, et pas juste celui conseillé par Maz, pourquoi le droïde qui peut gérer des gardes ou piloter un ATST, et qui, comme tous les droïdes de la saga, sert à pirater les terminaux, ne pourrait pas le faire ? C'est plus compliqué que ce qu'il fait dans l'intro ? Parce que du coup ça peut amener sur Canto Byte ! Quand je vous dis que cette intrigue est inutile et injustifiée ! Ensuite, Rey se fait déposer tranquillou sur le vaisseau de Snoke par Chewie, où elle est accueillie par Kylo, ce qui semble la surprendre. Alors elle pensait vraiment rentrer par la grande porte sans que personne la voit ? Elle est devenue débile d'un coup ? De leur côté, Finn, Rose et Damien-Jacques arrivent également sur le vaisseau de Snoke, ce qui amène Poe à révéler son plan à Holdo afin d'obtenir son soutien. Bien sûr, cette connasse ne fait que l'insulter et rien de plus. Ainsi, Poe, logiquement, lance une mutinerie contre un officier qui cherche clairement à saboter leur survie, leur mission ou leur morale, ce qui ne semble pas faire réagir un péquenot dans le hangar d'ailleurs, alors que quand même, une mutinerie, c'est pas rien. Et nous passons à nouveau à Finn et Rose avec le plan le plus débile et incompréhensible de toute la saga Star Wars. Alors j'ai cherché désespérément à expliquer ce plan, et la réponse va me permettre d'aborder un des problèmes essentiels liés à The Last Jedi. Ce plan, donc, est là parce que quand Star Wars est sorti en 1977, les fans ont commencé immédiatement à faire des petits films amateurs dans leur univers favori, et un des résultats les plus connus au début était Hardware Walls, un film où Chewbacca est un Muppet et où tous les vaisseaux sont des produits électroménagers, parce que les vaisseaux de l'Empire sont triangulaires comme des fers à repasser. Depuis 40 ans se sont écoulés et je voudrais bien savoir qui, en voyant les vaisseaux de Star Wars aujourd'hui, se dit, tiens, ça ressemble à un fer à repasser ! Comme en plus tout le monde a oublié ce truc parce que la parodie n'entre jamais dans l'histoire, ça va poser plusieurs problèmes. D'abord, c'est tellement inattendu et bizarre que du coup, après le cut, tout ce que tu regardes c'est la table à repasser pour t'assurer que tu as bien vu ce que tu crois avoir vu. Donc là où il faut comprendre que Finn, Rose et Damien-Jacques ont volé des costumes au pressing, le gars fait son hommage en filmant le pressing de l'Empire, et de fait, les trois débiles qui sont le dos tourné dans le noir en tenue du premier ordre et derrière des objets, perso je les avais même pas remarqué la première fois. Ensuite, la scène est inutile, on n'a pas besoin de les voir piquer les vêtements et il y a des façons plus héroïques ou drôles de le faire. Enfin, comme personne ne se souvient de ce putain de truc, même pas officiel, et ne capte la référence, pourquoi on confondrait un fer à repasser avec un vaisseau dans un film où aucun vaisseau n'a un design qui ressemble de près ou de loin à ça ? On voit juste un plan étrangement grandiloquent sur un fer à repasser ! Qui crache de la vapeur en plus, vendant la mèche tout de suite parce qu'aucun vaisseau ne fait ça dans l'espace dans la saga. Donc ça devient juste le plan le plus WTF de l'histoire de Star Wars. C'est littéralement la private joke la plus obscure et chère de l'histoire du cinéma. Et sérieux, ça a fait marrer quelqu'un ! Genre, c'était offert à repasser ! Enfin sérieux, c'est quoi ce truc ? Et ça révèle surtout que Johnson est persuadé que tout le monde a les mêmes connaissances en univers étendu Star Wars que lui, ce qui est quand même le truc le plus con à imaginer quand tu bosses sur Star Wars, et que s'ils ne le connaissent pas, ils n'ont qu'à apprendre. Ce qui lui fait mettre au centre de son film des choses que le grand public ne connaît absolument pas. Et ça, ça va nous resservir pour plus tard. Alors qu'il procède à l'infiltration la plus ratée de l'histoire des infiltrations, Rey et Kylo estiment qu'il est temps de commencer à recopier les scènes de l'épisode 6, comme ça Abraham se sera bien dans la merde dans l'épisode 9 et sera bien obligé de trouver un scénario original. Ou bien de pomper dans la prélogie. Tu n'as pas besoin de faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Je sens que le conflit qui est en train de te faire. Le conflit qui est en train de te faire. Il est trop tard pour moi, son. Parce qu'à ce que je vois, je sais que quand le moment arrive, il sera le temps de te faire. Le Emperor va vous montrer la vraie naturelle de la Force. ... De son côté, Po met un frein à l'alimentation des navettes et prend les commandes pour partir en vitesse lumière quand Phine et Rose auront désactivé le tracker, ce qui offre à Holdo l'opportunité de se libérer et aux troupes de commencer à enfoncer la porte. Mais heureusement, c'est Leia qui débarque, remise de son coma, qui va donc pouvoir dire à Po de se calmer et lui expliquer le plan de Holdo. C'est ironique qu'un film féministe ne montre que des hystériques avec lesquels on ne peut pas parler. Ça semble contre-productif. Donc les navettes décollent et... Oh, va te faire foutre, Johnson ! Non ! Non ! T'as pas le droit d'en faire d'un coup une figure maternelle et bienveillante ! Ta gueule. Someone needs to stay behind and pilot the cruiser. Oh bah oui, faut s'assurer qu'on continue à aller tout droit, c'est sûr ! Et puis on n'a pas inventé le pilotage automatique dans Star Wars, y'a pas de drones, de droïdes, faut qu'elle reste piloté de... Oui, voilà ! Si piloter le vaisseau s'est resté debout devant la fenêtre, c'était pas la peine qu'elle reste. C'est encore une fois une bonne grosse ficelle scénaristique, mais genre à ce niveau-là, ça devient du câble en inox scénaristique pour qu'elle puisse protéger les navettes plus loin. Bordel, l'écriture de ce film est d'un niveau première année d'école de ciné quoi. Ah non non, elle mérite pas cette phrase, hors de question ! Non ! Non ! Non ! Tiens, vous voulez un troll au niveau ultime ? Vous savez qui dit la phrase « J'ai un mauvais pressentiment » dans ce film ? Le gars a caché la réplique culte et obligatoire du film. « J'ai un bloc de cloquement activé. Nous devons être hors de leurs scopes. » « N'importe quel ship tellement petit a un bloc de cloquement ? » « Ces transports de transports sont unarmés, un-shieldés ! » Donc encore une technologie développée entre deux films. Ton pot semble ignorer l'existence. On revient ensuite à la scène en face de Snoke, qui a au moins le mérite d'avoir des pouvoirs vraiment impressionnants puisqu'il manipulerait comme une marionnette, et entre quelques évocations de l'épisode 6... « You underestimate Skywalker. And Ben Solo. And me. It will be your downfall. Your faith in your friends is yours. » Il largue cette bombe. « It was I who breached your minds. » Ah bon ? Bah il a réussi à localiser Luke alors ! S'il arrive à connecter l'esprit de Rey et de Kylo à distance, il sait quelle distance le sépare d'elle, et dans quelle direction elle est. Donc il l'a trouvé, Luke, il peut aller le buter. Et oui, c'est ça le problème quand tes personnages n'ont aucune logique. Le mec est capable d'utiliser la force à plusieurs années-lumière de distance, même à travers un hologramme. Il est capable de lier l'esprit de son apprenti à celui d'une meuf qu'il n'a jamais rencontrée et qu'il cherche. Il est probablement capable d'entendre ce qu'ils se disent, mais il en déduit pas qu'il a trouvé sa cible. Vous voyez à quel point ça tire pas de bout tout ce bordel ? Vous voyez ou pas ? Vous voyez ? Vous voyez... Vous voyez... You... 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 C'est moi qui... C'est moi ? Donne-moi tout. Po se réveille alors, et c'est là qu'on lui révèle enfin le plan. Depuis le début, le vaisseau file droit vers Krait, une planète abritant une ancienne base rebelle fortement protégée et disposant de quelques vaisseaux et d'armement. Ce que Po comprend parfaitement et voit par lui-même comme une décision logique, donc pour la dernière fois on va revenir sur ce qui fait de Holdo une débile profondément indigne de son grade militaire. Le scénario de Holdo est basé sur le magnifique film de David Lean sorti en 1957, Le Pont sur la rivière Kwai, qui voyait dans le rôle principal du colonel Nicholson l'un des acteurs fétiches de ce réalisateur, nul autre que ce bon vieil élègue Guinness, OUI, Obi-Wan lui-même. Le film tourne autour d'une division de l'armée britannique, capturée et amenée dans un camp de travaux forcés japonais situé en Birman. Sous la responsabilité du colonel Saito, un homme intraitable qui ne croit qu'au commandement du Bushido et à sa mission, ils vont être forcés de construire un pont qui facilitera le transit militaire dans le pays en reliant Bangkok à Rangoon. Un conflit éthique et moral éclate entre les deux responsables, Nicholson refusant que ses généraux soient soumis aux travaux forcés pour respecter la Convention de Genève, dont Saito se fiche complètement. Mais après avoir été poussé dans ses limites et avoir vaillamment résisté, obtenant la capitulation de Saito, Nicholson va surprendre ses hommes en les poussant non seulement à finir le pont en temps et en heure, après avoir saboté le chantier pendant des jours, mais en plus à faire le meilleur ouvrage possible comme si ce pont était devenu son orgueil personnel au lieu de celui de Saito. Ce sont donc dans les deux cas des responsables militaires qui font face à une situation où ils doivent résister sur la durée à un ennemi qu'ils ne peuvent pas attaquer et auquel ils ne peuvent pas échapper, où on peut légitimement douter, dans les deux cas, de la loyauté ou de l'état d'esprit mental des leaders. La différence majeure, c'est que le comportement de Nicholson est explicable et fait sens. Là où Nicholson est au fond un génie, une figure digne d'en faire un film, c'est qu'il obtient ainsi une victoire pacifiste sur ses geôliers. Le pont de Nicholson est une réussite 100% britannique et soft power, alors que Saito a tenté désespérément d'imposer sur ses méthodes extrêmes et sa façon de penser la guerre à la japonaise. En faisant mieux que lui, Nicholson humilie son adversaire tout en faisant exactement ce qu'il lui demande, ce qui l'empêche de pouvoir s'en plaindre. C'est une victoire magistrale, sans affrontements et effectivement une bonne façon d'occuper les troupes en attendant leur libération. Holdo semble persuadé que sa seule présence et des discours niais devraient inspirer une foi quasi christique de la part de ses troupes, qui seraient donc censés obéir sans discuter et trouver l'espoir dans la simple tenue du vaisseau. Ça n'a aucun sens, ça n'est certainement pas noble, bref, ça ne fonctionne pas. Nicholson ne fait pas campagne seul en espérant que les hommes reprennent espoir par eux-mêmes, il leur explique ce qu'il essaye de faire, sa vision de la situation et des enjeux. Ce qui rend le personnage trouble et fascinant, c'est à quel point il se laisse emporter par son idée, mais il s'avoue sa propre folie pour avoir une rédemption. Il ne veut pas leur apprendre à garder l'espoir, il veut leur redonner espoir, qu'ils sachent que leur peine a un sens, l'exact inverse de ce que fait Holdo. Ne rien dire à l'équipage quand il est sous le feu et demi depuis 48 heures n'a pas de sens et ne poussera personne à avoir l'espoir de survivre ou à comprendre son combat. Elle a juste décidé de ne pas dire ce qu'elle préparait pendant deux jours. Ses troupes n'y gagnent rien, elles non plus. Voilà pourquoi le personnage de Holdo ne fonctionne pas. Ce qu'elle fait n'a pas de sens, ça n'est pas logique. Ou alors ça sous-entend des choses non exploitées, trahison ou folie furieuse. Mais quand Leia se réveille, elle devient toute sympa et son plan est sensé. Donc rien, dans son comportement précédent, n'a plus de sens. Parce qu'en plus vous allez me dire, mais elle avait raison, parce que Finn et Rose ont amené Damien-Jacques et il les a entendus et il les a trahis. Bah oui, sauf que pourquoi ils sont avec Damien-Jacques ? Parce qu'elle a snobé Po et eu un comportement si suspect qu'il les a fait partir. Et c'est pas parce que Po est un excité de la gâchette. N'importe qui aurait eu cette réaction. Regardez les regards qui se lancent les autres là. Vous avez l'impression qu'ils ont confiance ou espoir ? S'ils avaient eu une idée, ils seraient partis eux-mêmes chercher un autre plan. Donc quel que soit le sens dans lequel vous le prenez, les 1h39 de films qui nous ont menés là n'avaient aucun sens et n'ont servi à rien à part foutre la merde en attendant de finir les intrigues lancées par Star Wars 7. Putain ! Holdo ! To put on hold ! C'est pour ça qu'il a buté tout le leadership, pour qu'elle puisse ralentir le script ! Bordel, il troll jusque dans le nom des personnages ! Bref, c'est là que Damien-Jacques entre en jeu. Mais si on a fait un déjeuner, j'ai fait un déjeuner. On a fait un déjeuner, et bien sûr, 30 transports de résistance ont juste lancé par le cruiser. Non mais attendez, vous êtes sérieux ? Ils ont besoin de scanner un truc pour voir ça ? Ça se voit à l'œil nu, putain ! Regardez le télescope de Snow qui est déjà braqué dessus ! Ce qui prouve d'ailleurs qu'avec ou sans Finn-Rose et Damien-Jacques, on en serait au même endroit, et qu'ils ne servent à rien. Du coup, on finit de repomper l'épisode 6... Oh putain ! Il y avait des gardes dans la salle depuis le début ? Mais purée, il ne faut pas être daltonnière ! Et là... Snoke meurt comme une merde ! Qui avait dit que ce serait le seul moyen d'être original dans la suite ? Sous-titrage Société Radio-Canada En revanche, on sait toujours pas d'où il sort pour être si puissant, être de cette espèce inconnue, ou comment il a assez d'argent pour pouvoir se payer tout ça, à moins d'avoir acheté les livres qui contiennent ces informations bien sûr, et il meurt d'une façon qui contredit tout ce qu'on a vu avant, parce que je vous rappelle que maintenant, ils peuvent lire les pensées avec une précision chirurgicale, donc comment il fait pour ne pas entendre Kylo se dire « Je dois faire croire que je pense à Rey, donc je vais penser à Rey, mais en fait ça vaudra dire Snoke » ? Et comment le gars qui peut agir à des années-lumière peut ne pas sentir le sabre à 10 cm de son coude tourner ? Une dernière fois donc, pour ceux qui voient toujours pas le problème, on n'est pas dans un nouvel univers où le créateur peut ajouter les informations qui lui chantent et travailler sur une figure mystérieuse comme la trilogie originale, on est dans une suite ! Un film qui n'a jamais rien montré de plus qu'une fête chez les Ewoks comme Victoire. Et paf, on a Snoke ! Et on sait pas comment il est arrivé là. Il est à peine défini implicitement comme étant un Sith quelconque. Snoke, c'est pas un inconnu, il nous a été présenté dès le premier film, littéralement entouré de mystère pour qu'on le développe plus loin. Et Johnson il l'a laissé comme ça, puis tué. Ce qui est une excellente chose pour la nostalogie hein, attention. C'était le seul moyen d'avoir quelque chose d'original dans les suites. Mais tu peux pas faire un film qui exploite les 6 films d'avant tout en les niant, en refusant d'expliquer comment est-ce qu'on en est arrivé à ce statu quo. Et attention, je dis pas ça parce que ni ni ni, je veux savoir d'où vient le méchant, c'est pas ça l'idée. C'est que rien ne définit ce personnage. Donc si tu sais même pas d'où il vient, c'est difficile de comprendre les enjeux en cours dans l'univers du film. L'affrontement entre Obi-Wan et Vader, qui pourtant a tant vieilli, marche encore quand on le regarde. Et pourquoi ? Parce qu'il y a une connexion entre ces personnages. C'est pour ça que le combat contre Phasma reste satisfaisant. Enfin il l'explique dit en 2 secondes ce qui rend Phasma encore plus ridicule. Mais il reste satisfaisant parce qu'il y a une rivalité établie entre les deux. Même si je comprends toujours pas pourquoi tout le monde prend si personnellement la défection d'un Stormtrooper qui n'a jamais fait plus que récurrer les chiottes. Bref, vous m'avez compris, il y a du poids dans ce conflit. Avec Snoke, il y en a aucun. Si on le connaît d'avant, il peut y avoir une histoire de vengeance intéressante au poids établi depuis plusieurs films. Et si on le connaît pas, ça fait des tas de possibilités potentiellement riches en divertissement et univers étendus. Est-ce que son espèce est juste pas encore vue dans la saga ? Ou est-ce qu'elle est nouvelle pour les personnages eux-mêmes et les autres pourraient les envahir ? Est-ce qu'elle est ancienne et use de la force d'une autre façon ? Tu peux faire des choses qui sortent de nulle part. Mais si c'est pour ne rien en faire, t'es juste clairement là pour éviter de te casser le cul à faire une histoire qui s'intègre vraiment dans une saga ou qui travaille des enjeux. Ok, l'Empereur était mystérieux, mais Lucas l'a fait en sachant qu'il allait expliquer son passé dans la prélogie, ce qu'il a fait, et même au-delà de ça, c'était l'Empereur. Ça implique une forme de pouvoir, un empire dont l'étendue et la domination sont certaines parce qu'il est clairement à sa place depuis longtemps. Vous savez, ça prend trois phrases de créer un contexte. Il est au pouvoir et il veut y rester. Lui, c'est le suprême leader, un terme trouvé par un enfant de 4 ans. C'est ce que j'ai dit. Ce qui dit juste qu'il est le chef d'une faction au pouvoir inconnu, bien qu'étrangement calqué sur l'Empire. Et c'est pas assez dans une saga comme Star Wars qui a été traitée comme une fresque historique, avec un grand H. On sait même pas depuis quand il est là, dans l'intro on nous dit qu'il ne disperse ses troupes que maintenant. Donc pourquoi tout le monde connait déjà le premier ordre ? Pourquoi on a déjà des Stormtroopers formés depuis l'enfance ? Pourquoi Luke est parti alors que la galaxie était encore sauvable ? On sous-entend que Leia a essayé de convaincre la République de l'arrivée de Snoke, puisque la République elle-même ne prend pas part à la Résistance. Mais le Jedi qui vient de se faire massacrer son temple, ça aurait pas été une preuve suffisante ? D'ailleurs, comment la République a pu considérer qu'une entité connue pour enlever des enfants et en faire des Stormtroopers n'était pas une menace ? Pendant 30 ans ? On parle même pas de son projet ! C'est notre projet ! Son objectif le plus clair, c'est de tuer Skywalker, l'espoir de la galaxie, parce que lui aussi il est scénariste. Sa stratégie ou sa volonté en dehors de ça ? Est-ce qu'il a déjà un empire dans sa galaxie et vient là pour étendre le sien ? Dans ce cas, pourquoi il a autant de technologies récupérées à l'Empire ? Pourquoi il a besoin d'acheter des vaisseaux ? Comment il a eu les premiers ? D'où viennent les troupes habillées comme dans l'Empire ? Il les a conquis, convaincus de le rejoindre ? Ou il a juste trouvé que c'était des bons designs et les a récupérés ? On sait même pas ce qu'il veut ! Ressources ? Contrôle politique ? Restaurer les sites ? Instaurer l'ordre ? Levez les impôts d'un pour cent ? Désolé mais si je sais pas ce que veut le méchant dans une saga aussi safe. Parce qu'il arrive rien de nos personnages, même pas une main coupée. Et pourquoi il semble aussi lié à l'Empire s'il n'a jamais été mentionné avant dans la saga et qu'on ne l'explique pas, ça sert à rien de la suivre ! C'est même plus une histoire, c'est une suggestion d'histoire ! Et même les bouquins l'expliquent mal. On y apprenait qu'il avait recueilli les rescapés de l'Empire chez lui, au-delà de la bordure extérieure, mais évidemment Johnson n'a pas pu s'empêcher de foutre la merde là-dedans, et quand il a sorti la nouvellisation de son film, The Last Jedi, on y a appris que Snoke existait avant la chute de l'Empire de Dark Sedius, et qu'il avait même eu vent d'un de ses plans pour reconstituer son empire au cas où il s'effondrerait, mais les deux se sont jamais rencontrés. On sait même pas si Snoke faisait partie de l'Empire ou s'il est juste passé par là au bon moment. Cette manie de répondre sans répondre, putain de merde, mais quel troll ! Vous vous rendez compte que c'est littéralement les gentils et les méchants, avec des définitions aussi vagues et génériques que ça. Genre même les spécificités des Sith et des Jedi, ils en veulent pas ! Et c'est ça le problème, écrire n'importe quoi pour le marketing ou pour faire ce qui te passe par la tête, et ensuite essayer de lui trouver du sens. Ça on a pas ! Sérieux, pour le projet le plus cher et important d'Hollywood, aussi peu d'attention à bien faire son travail ? Cette histoire, ces personnages et cet univers étendu sont écrits avec le cul ! Donc, Rey et Kylo se battent en plan séquence ralentie mal réfléchi puisque va suivre l'action avec un ennemi rouge sur fond rouge, et mal exécuté parce que là le cascadeur fait exprès de taper dans le vide parce que Désirée ne l'aissait pas baisser assez tôt, et enfin il essaye de la convertir en côté obscur avec... Vous êtes prêt pour le fuck you ultime de Rian Johnson à J.J. Abrams ? Encore une fois, les intentions de Johnson sont louables. C'est une bonne idée de chercher à surprendre. Mais là ça surprend pas parce que c'est inattendu, ça surprend parce que ça n'a pas de sens ! Tout le film d'avant avait basé son explication pour intégrer Ré à l'Histoire sous la suggestion d'une parenté importante, de son mimétisme avec Luke, en termes de personnalité et de motivation, au plus évident, le sabre d'Anakin. Pourquoi aurait-elle été appelée par ce sabre, qu'il faut justifier parce qu'il est censé avoir disparu et le film en était conscient, si elle n'a aucun lien de parenté avec Luke ? Un autre sabre aurait pu faire l'affaire. Mais que le sabre de Skywalker l'appelle elle précisément, ça sous-entendait forcément un lien. Parce que le sabre n'était pas présent quand le temple a été détruit. C'est pas Luke qui lui a transmis ses expériences en le tenant dans sa main. C'est elle qui à travers le sabre a été connectée au passé de Luke, puis a enchaîné directement au sien liant les deux. Alors certes, avec la voix off d'Obi-Wan à la fin, ça laissait la possibilité de tomber sur quelqu'un d'autre. Mais tout de même, on sous-entendait une grande descendance par rapport à quelqu'un de la saga. Et non. Elle déchire. Parce que. Cela dit, l'idée lui est fortement suggérée par Kylo et le côté obscur ment. On n'arrête pas de dire que Snoke et Kylo lui ont fait voir ce qu'il voulait lui faire voir. S'ils la persuadent qu'ils ont vu ses parents que c'était des plouks, ça peut jouer sur ses doutes. Mais comme ça remarque sur sa place dans tout ça, c'est pas son problème à elle. C'est le nôtre ! Elle, elle ne s'est jamais posé la question de si ses parents étaient nobles ou des légendes. Elle veut juste savoir qui c'était. Donc le film te joue ça comme une méga révélation, mais on s'en bat violemment les steaks ! C'était pas la question putain, ils l'ont déplacé ! Et ça fait sens pour le spectateur, mais pour le personnage ? Nous on était attachés à l'idée qu'elle a un héritage particulier, pour expliquer sa force démesurée et parce qu'on nous a mis le nez dedans ! C'est quoi cette connasse prétentieuse qui est persuadée qu'elle a du sang bleu et déprimée d'apprendre qu'elle est personne ? Et si Johnson nous surprend là-dessus, il trahit aussi une promesse, détruit une explication préparée par ce que nécessaire pour comprendre les talents de Rey. Et du coup ce pouvoir, c'est plus lire le passé vécu par un objet, ni un révélateur de lien familial ! C'est devenu un pouvoir d'exposition ! Vous voyez comment il fout en l'air le peu de logique qu'avait cette nostalogie avec ces conneries ? Ouais c'est une surprise, mais allez voir votre moitié, mettez-vous à genoux, offrez-lui une boîte qui ressemble à celle d'une bague de mariage, et mettez une croquette au fromage à l'intérieur ! Vous allez voir si elle lui plaît la surprise. Bah là c'est pareil. Le Réveil de la Force nous a promis un steak, et le Dernier Jedi nous a filé du tofu. Comme ça le film est définitivement vegan ? On n'a pas demandé, nous, à se poser la question de l'héritage des héros, c'est eux qui l'ont voulu ! C'est comme si on avait récupéré l'épisode 6 directement avec Han sortie de la carbonite, et en lui filant une autre copine que Leia alors que le film s'était fini sur... I love you ! I know. Oui c'est cool de faire des surprises, mais pas sur ce qu'il est normal d'avoir préparé à l'avance ! On devait expliquer les capacités de Rey ! Anakin il a été créé par la Force, et c'était pas un Garisu ! C'est la version masculine de Marisu si vous vous demandez. Même Luke n'a pas eu un combat correct avant le deuxième film, et il l'a perdu ! Elle, elle est juste Jedi ! Alors ils peuvent venir de partout, mais s'ils sont si forts, si c'est pas un acte mystique comme pour Vador, parce qu'on est dans une saga et qu'il y a des règles établies, faut expliquer ! Il doit bien y en avoir d'autres, genre le gamin de la fin là ! Pourquoi elle déchire plus que les autres ? Et c'est pas juste une question de spectateur, vous savez pourquoi c'est essentiel de lui donner cette parenté ? Parce que sinon elle a rien à raconter ! C'est un personnage ultra fort, à qui il n'arrive jamais rien, et il n'arrivera jamais rien puisque ses amis vont survivre ! Ouais, elle se fait torturer mentalement par Snoke, mais quand on vient à elle, elle est juste énervée ! Pas blessée, choquée, meurtrie par l'intrusion, à peine désorientée, elle est juste vénère ! Luke, il était pas fier, grillé comme un toast ! Il ne lui arrive rien ! Donc si elle a même pas de parents à perdre ou auquel faire honneur à pas Han qu'elle connaissait à peine et a déjà perdu, elle aura jamais aucun enjeu dans l'histoire, rien à dire, à part qu'elle est là ! Alors ok, du coup on l'a abandonné pour rien ! Ouais, c'est pas cool pour elle ! Et ? Ça change quoi au personnage qu'elle est depuis le début d'être personne ? Rien ? Ou presque ! Tout ça a été fait pour rendre possible un délire de fan, l'idée du « moi aussi je pourrais être un Jedi » ! Parce que la meuf n'est personne, sort de nulle part et déchire tout ! Rey est une marionnette vide qu'on déplace au gré du scénario, comme finalement la majorité des personnages vu le traitement accordé à Po, à qui il n'arrive rien et n'est personne en particulier, comme ça elle peut être tout le monde, au lieu de risquer de lui donner une personnalité qui pourrait vous froisser, et vous pouvez vous imaginer que c'est vous, le Jedi badass qui sauve l'univers ! C'est tellement basique et mesquin que c'est à en vomir ! Mais surtout, et c'est là que ça arrange particulièrement Disney et Johnson, moins les protagonistes ont de personnalités définies, plus ils peuvent s'adapter aux besoins du scénariste. Donc plus tu en fais des personnages qui réagissent, des outils au service de l'histoire et non des personnages motivés, et plus tu facilites l'écriture de nouvelles histoires. Sauf que quand ton histoire repose sur le fait de prendre sur soi, d'être posé, de réfléchir, bah c'est pas vraiment le genre de personnage qui peut être impulsif et avoir la réaction qui avantage le scénario. Disney a donc recours à une catégorie de Jedi méconnue du grand public et bien plus pratique pour écrire n'importe quoi sans avoir à conformer le personnage à une certaine rigueur et noblesse d'âme, les Jedi Gris. Pas si mieux connu que ça, cela dit, car du fait de ses désaccords récurrents avec l'ordre Jedi et son attitude parfois moralement trouble, Qui-Gon est souvent considéré par les fans comme étant un Jedi Gris. Bon, on laisse enseigner des padawans donc on va dire qu'il doit être Gris très clair. Gris est impur. Des Jedi moins à cheval sur les règles, qui ne se désignent ni de l'ombre ni de la lumière, et piochent leurs techniques des deux côtés, mais plus que par rejet, par conscience des inconvénients certains de chaque camp. Reste qu'avec la méthode Disney, du c'est bien ou mal parce qu'on l'a dit et pas parce qu'on l'a expliqué, on perd un des aspects les plus intéressants de la saga et surtout, et c'est important pour une saga particulièrement dirigée vers les enfants, on perd des modèles sains. Quand Obi-Wan apprend à Luke à sentir les tirs venir sous le casque, à l'aveugle, en se basant sur sa préhension de la force, c'est symboliquement le sage qui t'apprend à connaître le monde qui t'entoure pour voir venir et possiblement prévenir les obstacles sur ta route. Les Jedi personnifient les gens d'exception, incarnent des idéaux de paix, de savoir, de sérénité et d'harmonie avec le monde qui les entoure, auxquels ils sacrifient leurs désirs personnels. Parce que là, avec la ch'tite pirouette qu'ils ont fait avec Luke, ils te vendent les Jedi gris comme plus équilibrés. Mais dans les faits, ils sont logiquement plus impulsifs, instables, et à risque donc de se laisser glisser vers le côté obscur. Donc je trouve bien mieux que les Jedi ne soient pas accessibles à n'importe qui, qu'ils exigent un entraînement, une rigueur morale, une mise en contexte de tes désirs vis-à-vis du reste du monde, symbolisé par la force. Sinon, c'est juste l'expression de la fainéantise actuelle, l'héritage de la télé-réalité, être génial pour rien. Comme les gens connus avant d'exprimer un talent, ça ne fait que louer le moindre effort et se baser sur ses convictions et les apparences avant les faits. Alors qu'il y est des Jedi gris, ok ? Qu'ils remplacent les Jedi tout court, non. Parce que le gris, c'est pas une couleur unique, hein, c'est un mélange plus ou moins clair ou foncé, et c'est absolument pas plus stable que chercher à respecter des idéaux vertueux de façon plus ou moins dévouée et absolue. On passe de bonnes règles à pas de règles, donc on nous propose moins, on nous en croire que c'est mieux, et... C'est encore une putain de métaphore du projet Disney Star Wars. Là du coup, tout le monde peut se dire, ah bah ouais, c'est génial, ça me permet d'imaginer que moi aussi je pourrais être un Jedi. Ah bah oui, c'est sûr, c'est plus facile, il suffit de le vouloir, que si tu dois bouger ton gros cul pour t'entraîner, résister à la tentation, faire des efforts à des actes de vertu et développer une relation de respect et de coexistence avec tes semblables et la nature ! Les Jedi étaient une police morale ou philosophique, capable de mettre de côté les émotions vives pour traiter calmement les situations plus dangereuses ou conflictuelles. Mais aujourd'hui tout le monde est dans l'émotion, juge sur ce qu'il ressent, tout le temps, surtout, et tout le monde, surtout la jeune génération visée par Disney. Donc on prend un canif et on taillade les Jedi classiques pour les remplacer par les gris, qui au moins ne nous imposent aucun effort d'écriture ou d'acceptation par le public vu qu'ils n'ont rien à vendre, juste sauter dans l'action, et l'action c'est plus facile à vendre que des histoires, et pour s'en débarrasser avec un semblant de cohérence, on les transforme en ce qu'en dit Luke. Des mecs drapés dans leur vertu et prétentieux qui au final ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Et vous savez, je suis même pas contre l'idée de dénoncer les Jedi, comme on l'a vu c'était aussi suggéré dans la prélogie, et la trilogie originale même avec Yoda et Dagobah ! Je trouve juste opportuniste et mesquin de le faire, et de le faire si violemment et mal, vu que Luke a clairement tort de les accuser pour son propre et unique échec à les faire revivre, exactement au moment où on a besoin de transformer Star Wars en machine à billets, et afin de ne pas avoir à s'emmerder à faire du bon travail pour gagner du pognon ! Je comprends pourquoi ils ont viré Michael Arendt quand le mec leur a dit que ça lui prendrait un an de faire le script et le plan de la trilogie maintenant. Clairement, ce qu'ils veulent, c'est produire du film. Peu importe la qualité que ça aura en le faisant en deux ans l'idée des trois nécessaires pour un film de ce genre. Et quand en plus, c'est ça le motif pour se débarrasser des Jedi tels qu'on les connaissait jusque-là, j'ai quand même un léger pincement au cœur ! Tuer des modèles de vertu au nom du profit, de personnages et de scripts plus superficiels, et de Jedi plus impressionnants pour moins d'efforts afin de plaire plus facilement au public sans lui proposer une réflexion sur lui-même, ça me fait un peu chier. Alors quelque chose s'est passé ici que je trouve intéressant. Plusieurs personnes pensent que Kylo exprime ici le message du film. Sauf que c'est pas ça le thème. C'est pas laisse mourir le passé, c'est faut-il laisser mourir le passé ? Et la réponse est non, comme le prouve le fait que Luke revienne sur sa décision. Mais comme le montre Yoda en brûlant l'arbre et conservant les textes, il faut séparer l'adulation du passé et le passé lui-même. C'est pas ce que le film fait, cela dit, ce qui concerne n'était pas le passé de Star Wars, car émuler l'adoration des fans à travers l'histoire des films réécrit complètement son sens. Mais c'est ça la leçon, pas détruiser le passé, mais arrêter d'y vouer une adoration. Et les déceptions s'enchaînent quand le calme progressif de Kylo et la violence de Rey face à Luke t'ont vendu que peut-être on allait switcher de place nos personnages, mais finalement non. Kylo repart en mode ado énervé, sa seule envie c'est d'être craint et de trouver quelqu'un qui l'accepte, le pauvre bichon, et Rey ne se laisse pas séduire, donc statu quo. Un second échec pourrait, mais on n'y a jamais cru et ça n'a aucune importance. Et en plus, on pète le sabre qui était le dernier symbole de respect de l'histoire précédente. Ce film ne sert pas à la saga, il l'utilise. C'est ouf, c'est exactement ce qu'on craignait de Disney. Utiliser la licence sans aucun respect pour son passé, en faire de la fanfiction fade ou écrire n'importe quoi du moment que ça rapporte des sous, peu importe que ça ait du sens ou pas. Et nous revenons pour la dernière fois à la course-poursuite où les navettes se font massacrer les unes après les autres, ce qui pousse Holdo à prendre sa seule et unique bonne décision de tout le film, lancer le cruiser en vitesse lumière sur le suprémacie et la flotte du premier ordre. Alors cette scène a provoqué pas mal de débats. L'une des questions étant, est-ce que la vitesse lumière dans Star Wars est ce qu'elle décrit ? Ou est-ce que les vaisseaux empruntent des tunnels, des trous de verre ? Mais dans un cas comme dans l'autre, il y a assez clairement un phénomène d'accélération. Donc sur le principe, y'a pas de problème. C'est les lois de la physique normales. Plus un objet va vite, plus il libère d'énergie à l'impact. La première remarque que j'ai entendue, c'est pourquoi on l'a jamais fait avant ? Parce que c'est vrai, tout ce qu'on fait aujourd'hui, on l'a toujours fait avant. Et la réponse est simple. Dans les films, on suit des rebelles qui font de la débrouillardise niveau vaisseaux, donc on les fout pas en l'air aux premiers ennemis difficiles, surtout qu'il faut sacrifier les gros pour faire de gros dégâts. Et on a des troupes dans les gros vaisseaux. Le radius était vide, à court d'essence, et destiné à être détruit par le premier ordre de toute façon. La question ensuite, c'est pourquoi ne pas créer des armes, des projectiles propulsés par vitesse lumière ? Et la réponse à ça est plus dans l'épisode 1. Manifestement, ça coûte un pognon monstre, donc on n'en crée pas qui n'aurait pour but que d'être détruit. C'est financièrement idiot. C'est comme les vaisseaux, hein. On en a besoin pour naviguer à la base, puis transporter les troupes et le matériel. Les attaques amikazes, ça existe déjà aujourd'hui aussi, hein. C'est pas pour autant que c'est une stratégie militaire courante, pas plus en termes d'humains que de matériel. Donc je suis navré, celle-là, on peut pas trop la reprocher à Johnson. Ça fait sens. Si, si. Ça fait sens. Le problème de la vitesse lumière, c'est surtout que désormais, plus aucun vaisseau ne pourra s'échapper comme ça, sans préciser que les ennemis n'ont pas de traceur en vitesse lumière. Donc on sera obligé de faire des combats. Ça, c'est le bon cadeau empoisonné de Johnson. La flotte presque entièrement détruite, nous nous retrouvons avec le combat entre Finn et Phasma, parce qu'attention, faudrait pas laisser une seule dépiste ouverte par le premier film ouverte un accomplissement dans le neuf, donc on va le régler en loose day avec un combat à la viking à base de coups de bâton dans la gueule. Encore une fois, rien de la virtuosité des combats traditionnels. Et elle meurt en tombant dans un trou enflammé, une variation un peu molle du traditionnel puissant fond de Star Wars. Luke n'est pas venu, Snoke est mort, Phasma aussi, et la résistance est désormais bloquée sur Krait, où elle est réduite à quelques troupes. C'est ainsi que s'amorce le climax de The Last Jedi. Sous-titrage Société Radio-Canada